4 mois après le début de l'affaire Harvey Weinstein, Maywen a accepté de s'exprimer sur le sujet face à Léa Salamédan, stupéfiants, diffusés ce lundi soir. La réalisatrice, très émue, a lu un texte poignant réclame le droit pour chacun de « souffrir de ce qu'il veut ». Non-Stop People vous dit tout. Depuis le début de l'affaire Harvey Weinstein, Maywen ne s'était pas encore exprimé sur le harcèlement UEL. Relancée à plusieurs reprises par Léa Salaméd pour stupéfiants, la célèbre réalisatrice a finalement accepté, quelques jours après la tribune de Catherine Deneuve dans Le Monde. Dans un extrait de l'émission, diffusé ce lundi soir sur France 2, Maywen réclame son droit à vivre le harcèlement UEL à sa manière, écrire un film, écrire une lettre, écrire un SMS, employer des mots et des phrases qui ne veulent pas dire la même chose pour vous que pour moi. Je réclame le droit de penser mes plaies comme je le veux, je réclame le droit de coucher avec qui je veux le temps d'une nuit, au-delà du harcèlement UEL, ce que souhaite surtout Maywen c'est pouvoir vivre sa vie. Comme elle l'entend, sans être jugée par la société qui l'entoure, je réclame le droit de coucher avec qui je veux le temps d'une nuit sans être une femme facile quand les hommes sont des séducteurs. Je réclame le droit d'avoir du pouvoir dans mon travail sans faire peur aux hommes. Je réclame le droit d'être draguée avec maladresse, insistance et d'appeler cela « importuné » si je le veux, lance-t-elle en réponse à la polémique qui a entouré la tribune de Catherine Deneuve. Très émue, Maywen finit par être emportée par son émotion et demande une interruption à Léa Salamé. Elle conclura finalement son intervention ainsi « Quelque chose d'historique est en train de se jouer, en ce moment, alors soyons unis. Chacun doit pouvoir souffrir de ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. On va y arriver » par Benjamin S. Sous-titrage ST' 501